Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première, c'est la question de trigonométrie. On va se poser la question de savoir si moins 5π sur 6 et 19π sur 6 sont-ils représentés par un même point sur le cercle trigonométrique. Et cette question d'ailleurs, on va se la poser quatre fois, puisqu'en fait ici, à quatre reprises, on va se poser la question de savoir si les deux valeurs qu'on nous donne sont représentées par un même point sur le cercle trigonométrique. Je rappelle que le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 qui est orienté dans le sens contraire des églises et qu'ensuite on enroule une droite, la droite des réels sur ce cercle-là, ce qui fait en fait que plusieurs valeurs peuvent être représentées par un même point. Je laisse donc le temps d'appuyer sur pause afin que vous puissiez faire ce petit exercice. Simplement après, vous pourrez comparer vos réponses avec celles que je donnerai dans la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice, donc au petit a, il faut déterminer si oui ou non les nombres π sur 3 et 14π sur 3 sont représentés par un même point sur le cercle trigonométrique. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, même si ce n'est pas une obligation, c'est de placer donc le point qui représente la valeur π sur 3. Alors pour diverses raisons ici, à l'aide du quadrillage, vous verrez dans le chapitre que π sur 3, en effet, est placé ici, ou plutôt représenté par ce point-là, sur le cercle trigonométrique. Et maintenant, plutôt que de regarder où se trouve donc 14π sur 3, ce que je pourrais faire en me déplaçant sur le cercle trigonométrique, je vais regarder l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs. Et pour cela, forcément, je vais calculer la différence, donc 14π sur 3 moins π sur 3. Alors même si on manipule ici un nombre bizarre qui est le nombre π, on a quand même un calcul en écriture fractionnaire, avec un dénominateur commun qui est 3, et au numérateur, ça fait 14π moins π, et donc on va trouver 13π. Et 13π sur 3, ça ne va pas être bon signe, on va voir pourquoi. Tout simplement parce que si je continue à enrouler à droite des réels autour du cercle trigonométrique, je retombe quelque part sur mes pieds à chaque fois que je parcours 2π. En effet, ici, le périmètre du cercle, bien sûr, est égal à 2π, puisque c'est un cercle de rayon 1. Or, combien de fois π sur 3 faut-il prendre pour obtenir 2π ? La réponse est 6. 6 multiplié par π sur 3, ça fait 2π. Donc si vous faites 6π sur 3, ça veut dire tout simplement que vous retombez au même endroit. Sauf que là, vous voyez, 6π sur 3, 13π sur 3, ce n'est pas bon signe, puisque, en fait, on va pouvoir réécrire ce résultat-là comme étant 12π sur 3 plus π sur 3. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je fais apparaître, finalement, 2 fois 6π sur 3. 2 fois 6π sur 3 plus π sur 3, ou encore 2 fois 2π plus π sur 3. Alors, ici, j'écris 2 fois 2π, tout simplement pour mettre en évidence qu'on allait parcourir 2 fois le cercle trigonométrique, et qu'ensuite, il va falloir rajouter encore un petit déplacement qui correspond à un déplacement de π sur 3. Et en fait, ici, le nombre 14π sur 3 est représenté par ce point-là. Alors, non, ici, au petit a, les deux valeurs qu'on lui donne ne sont pas représentées par un seul point. Et non seulement, ils ne sont pas représentés par un même point, mais comme vous l'avez vu ici, j'ai pu placer 14π sur 3 simplement en regardant ce qui restait lorsque j'avais des paquets de 2π. Et ça, c'est l'idée. C'est l'idée de la méthode, donc une méthode que vous allez pouvoir utiliser pour le petit b, pour le petit c et pour le petit d. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire le petit a, vous pouvez appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo et comparer avec mes trois derniers résultats qui vous permettront de vérifier que vous avez bien compris la méthode. Donc, ici, on a deux nombres un peu plus compliqués. Donc, on a moins 8π sur 7 et 6π sur 7. Donc, le plus facile à représenter, peut-être, c'est 6π sur 7. 6π sur 7, c'est presque π. 6π sur 7, peut-être qu'on peut l'imaginer étant représenté par ce point-là. Alors, tout ça, c'est approximatif, mais ce n'est pas très grave. C'est simplement pour avoir une idée de ce qui se passe. Et après, il va falloir calculer l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs. Et donc, je vais prendre 6π sur 7 et je vais lui enlever la valeur qui, attention, est négative ici et qui vaut moins 8π sur 7. Donc, quand je fais la différence entre ces deux nombres-là, bien sûr, j'ai un moins-moin qui devient un plus-plus. Et donc, assez vite, on a 14π sur 7. Et 14π sur 7, ça se simplifie. En effet, au numérateur, on a 7 fois 2 fois π. Et donc, ici, on simplifie par 7 et on obtient 2π. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un écart de 2π entre ces deux nombres-là. Ça veut dire tout simplement que ce point que je représentais en bleu, représente 6π sur 7, mais aussi la valeur moins 8π sur 7. Il y a simplement un tour de cercle dans l'autre sens qui permettrait de retrouver cette valeur-là. Voilà pour le petit b. Maintenant, passons au petit c. Donc, cette fois-ci, des valeurs, entre guillemets, plus classiques. Vous les verrez un peu plus tard dans le chapitre. Donc, on a π sur 4 et 13π sur 4. Donc, π sur 4, en fait, assez vite, vous comprenez pourquoi on peut le positionner ici. Tout simplement parce que c'est la moitié de π sur 2 et π sur 2, c'est ce point-là. Donc, maintenant, de manière assez classique, on va calculer l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs en faisant 13π sur 4 moins π sur 4. Une nouvelle fois, bien sûr, il y a un déclinateur commun qui est cette fois-ci 4. Et puis, 13π moins π, ça fait 12π. Donc, on simplifie, puisque 4 fois 3, ça donne 12. Et donc, ici, en simplifiant, on obtient très rapidement 3π. Alors, on pense que c'est gagné, puisqu'en fait, ici, on a un nombre entier qui multiplie π. Mais attention, ce n'est pas un multiple de 2π. En fait, ici, on va faire un tour supplémentaire. Et ensuite, on va rajouter une autre pointe π. Et ce qu'on va remarquer, c'est tout simplement que 13π sur 4 n'est pas représenté par un même point que le point π sur 4, mais par un point qui lui est diamétralement opposé. En effet, on fait un demi-tour supplémentaire. Conclusion, les deux nombres ne sont pas représentés par un même point. Et il nous reste le petit d pour terminer cet exercice. Donc, ici, on a deux valeurs, moins 5π sur 6 et 19π sur 6. Bon, j'ai commencé par positionner, donc, moins 5π sur 6. Alors là, du coup, j'ai dans le sens contraire. Je rappelle qu'ici, on a un point qui représente tout simplement la valeur moins π. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce sens-là, ça fait moins 1π sur 6, moins 2π sur 6, moins 3π sur 6, moins 5π sur 6 et moins, en fait, ici, 5π sur 6. Donc voilà, j'ai représenté un des deux nombres sur le cercle trigonométrique. Il reste à savoir si ce point-là représente aussi la valeur 19π sur 6. Donc, on calcule la différence, 19π sur 6, moins la valeur qui, attention, est négative ici, et qui vaut donc moins 5π sur 6. Comme tout à l'heure, moins donne plus. Et donc, ici, on a 19π plus 5π. Et donc, il faut comprendre que ça fait tout simplement 24π sur 6. Mais 24, il va bien avec 6. On peut donc écrire que c'est 4 fois 6, fois le nombre π, le tout sur 6. On simplifie et on obtient, cette fois-ci, 4π. Et 4π, c'est rien d'autre que 2 fois 2π. Ça veut dire tout simplement que pour passer d'une valeur à l'autre, il suffit d'enrouler la droite des réels deux fois autour du cercle, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si on part de moins 5π sur 6, forcément, vous allez enrouler deux fois la droite des réels. Autrement dit, vous allez faire deux tours pour retomber ici à 19π sur 6. Et si on avait fait le calcul de l'autre différence, c'est-à-dire que si on avait fait moins 5π sur 6, moins 19π sur 6, on a trouvé moins 4π. Ça veut dire qu'on fait marche arrière quelque part, retourne dans l'autre sens, afin de retomber sur moins 5π sur 6 au bout de deux tours de cercle. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que ces deux nombres sont bien représentés par un seul point. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Vous verrez bientôt pourquoi c'est intéressant de voir qu'en fait des nombres peuvent être représentés par un seul point lorsqu'on parlera de cosinus et de sinus.